Comment je suis passée de 47 minutes sur 10 km à 37 minutes sur 10 km en seulement un an ? Je te donne tous mes conseils dans cette vidéo. Franchement, fais-moi confiance, si tu suis tous ces conseils, tu vas forcément progresser. Il y a quand même une chose qu'il faut retenir avant toute chose, c'est le plaisir. Il va falloir suivre tous ces conseils, si tu n'aimes pas ce que tu fais, forcément tu auras du mal à progresser. Donc voilà, conseil essentiel, le plaisir avant tout. Bref, conseil numéro 1, ton équipement. C'est la base, je pense que tu l'entends partout, mais c'est ultra important de bien t'équiper pour commencer à courir. Une bonne paire de chaussures, où tu te sens bien, confortable. Et surtout, une paire de qualité. Essayez de mettre un peu le prix, voilà, au début ça fait chier. Mais honnêtement, une fois que tu es une bonne paire, c'est quand même le top et ça permet d'éviter vraiment pas mal de bobos. Chaussures, c'est quand même la cause, je pense, principale des blessures. Donc voilà, faites attention, investissez dans du bon matériel, c'est ultra important. Alors, pour la tenue, l'essentiel déjà, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, une bonne paire de chaussures. Donc celle-ci, c'est la Magic Speed. Je l'utilise pour les fractionner, même pour les footings en fait. Mais c'est plutôt une paire pour la vitesse. Ensuite, évidemment, le legging. Ensuite, j'ai aussi un petit soupule pour bien avoir chaud, parce que l'hiver quand même, il me fait froid, il faut bien se couvrir. Faire dessus, un petit caoué quand il pleut et puis pour ajouter une petite couche pour avoir bien chaud. Et ensuite, en termes d'accessoires, moi j'ai toujours un petit cache-oreille, donc que je mets sur les oreilles. Logique. Et ensuite, bien sûr, une paire de gants pour pas avoir froid aux extrémités. Et vous pouvez aussi ajouter un cache-cou. Vous en trouvez partout, chez Intersport notamment. Voilà ! N'hésitez pas non plus à mettre un petit peu de budget dans votre tenue. Une tenue qui vous plaise, qui vous motive. C'est toujours un petit plus d'avoir une tenue qui vous plaît. Conseil numéro 2, cours à ton rythme. Ça, c'est une erreur que j'ai fait au début. Et franchement, c'est une erreur à ne pas faire. Aller trop vite sur tes footings, aller trop vite sur tes séances, ça sert à rien. Déjà, premièrement, ça va te cramer. Tu vas te dégoûter. Donc cours à ton rythme. Va doucement. Ne te mets pas la pression. Ne donne pas des chronos à suivre. Juste donne le meilleur de toi-même. Et quand c'est footing, c'est tranquille, c'est cool. On ne va pas s'épuiser à faire du footing. On garde l'énergie pour les séances. Et tout va très bien se passer. Honnêtement, si tu prends ton temps, c'est comme ça que tu vas progresser. Ça ne sert à rien d'être trop pressé. La course à pied, c'est de la patience. Voilà, cours à ton rythme. Et ça va forcément payer un jour, je t'assure. Donc comme je te disais, pour être sûre que tu ne vas pas trop vite en footing, tu dois être capable de pouvoir tenir une discussion. Et de ne pas être trop essoufflé quand tu cours. Et surtout, n'oublie pas, il n'y a pas de honte à aller doucement. Le principal, c'est ton allure de course. Ton allure de footing, on s'en fiche. Voilà. Conseil numéro 3. Écoute ton corps, mais pas trop. Alors on ne le répète jamais assez, mais c'est hyper important d'écouter son corps. Voilà, si tu sens que tu es à bout, que tu n'en peux plus, que tu donnes trop, ralentis le rythme. On a tendance à trop vouloir en faire au début. Et ça ne sert à rien. Si tu sens que ton corps, il dit stop, fais stop. Par contre, très important, il ne faut pas non plus écouter sa flèche. C'est-à-dire que si tu sautes une sortie sur deux, forcément, tu ne vas pas progresser. Tu dois vraiment tenir une certaine discipline. Et cette discipline, elle est essentielle pour progresser. Tu ne progresseras pas sans ta discipline. En plus, je t'assure, on ne grède jamais d'être allé courir. Motive-toi, c'est essentiel. Il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu tiennes à ce que tu t'es donné comme objectif. Ça peut paraître bête et futile, mais bon, ça reste la base. Voilà, forcément, si tu as eu une sortie sur deux, ça ne vaillera pas. Ça ne marchera pas. Conseil numéro 4. Sois régulé. C'est là que le conseil précédent prend tout son sens forcément. Si tu es discipliné et que tu fais tes sorties comme tu les avais prévues régulièrement, tu vas progresser. C'est vraiment le nerf de la guerre en course à psy. Je crois qu'à chaque fois qu'on me demande qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut progresser, c'est celui que je donne. Être régulier. C'est logique, plus tu cours, plus tu progresses. En général, on recommande de courir trois fois par semaine pour vraiment progresser. Conseil numéro 5. Fixez-vous un objectif. C'est vraiment super important de se fixer des objectifs, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Parce que ce sont ces objectifs-là qui vont t'aider à garder la motivation. Moi, quand tu as des objectifs, tu sais pourquoi tu y vas, tu sais pourquoi tu le fais. Et c'est aussi grâce à ces objectifs que tu vas pouvoir fixer ton plan d'entraînement. Et donc les sorties que tu vas pouvoir effectuer. Donc c'est ce qui va vraiment construire ton entraînement. Et donc de te motiver à y aller à chaque fois parce que voilà, tu sais que tu as cet objectif-là à faire. Bon bah voilà, cette séance-là, il faut que tu le fasses sinon ton objectif, il passe à la train. Je vous mettrai des plans d'entraînement dans la barre d'infos si vous voulez, qui pourront vous aider. J'en mettrai pour le 10 km, pour le semi-marathon, pour le marathon. Conseil numéro 6. Variez vos entraînements. Quand j'ai demandé à mon papa, donc mon coach, de me donner quelques conseils pour cette vidéo, c'est la première chose qu'il m'a dite. Il faut varier ses entraînements. Une fois que tu es régulier, que tu es discipliné, que tu as fixé ton objectif et que tu as ton plan d'entraînement, intéresse-toi quand même à ce qu'il y a dans ton plan d'entraînement. Si tu ne fais que du footing, c'est mort. Oui, tu vas progresser quelques temps. Forcément, le footing au début, ça va t'apporter de l'endurance, tu vas progresser. Mais à un moment, tu vas stagner, c'est sûr. Et donc c'est au moment où tu stagnes, où tu vois qu'il n'y a plus de progression, qu'il faut que tu intègres les séances dans ton plan d'entraînement. Qu'est-ce que j'entends par séance ? Tu peux faire des séances de fractionné, des séances de côte, des séances de seuil. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Le fractionné, tu peux faire des 30-30, donc 30 secondes vite, 30 secondes lent. En gros, c'est alterné entre une phase de course rapide et une phase de course lente. Ça va te permettre de gagner en vitesse. Ensuite, les séances de côte, comme le nom l'indique, ce sont des séances que tu effectues en côte. Tu peux par exemple faire 10 côtes. Tu fais une côte à fond et la récup en descente. Cette séance-là va te permettre de gagner en explosivité et donc d'être plus puissante sur tout le reste de tes séances. Ensuite, il y a les séances de seuil. Donc ça, on me demande souvent ce que c'est. Les séances de seuil, c'est quand tu tiens une allure pendant un certain temps, une allure assez soutenue. Mais pas non plus ton allure de fractionné, quoi. C'est ton allure course, mais un petit peu moins rapide. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications. Je te mets un petit peu dans le dur, mais pas trop. Et ça, ça va te permettre de gagner en vitesse d'endurance. Ces trois séances-là sont vraiment intégrées dans ton entraînement si tu veux progresser. Conseil numéro 7, n'oublie pas le renforcement. Et ça, c'est un conseil que je donne, mais pourtant que j'ai vraiment négligé pendant hyper longtemps. Aujourd'hui, je m'en veux parce que j'ai une blessure à répétition au genou. Dès que je fais une trop grosse course ou que j'augmente mon volume d'entraînement, je me blesse. Au genou, ça fait plus d'un an que j'ai toujours des problèmes au genou. Et je suis persuadée que ce problème-là vient du fait que je ne fais jamais de renforcement. Donc voilà, c'est un peu fait ce que je dis, mais pas ce que je fais, mais c'est ultra important. Le renforcement, c'est ce qui va renforcer ton corps, te permettre de devenir solide. Et donc de tenir à l'entraînement forcément sur le long terme. Et donc si tu tiens sur le long terme, t'as compris, tu progresses. Conseil numéro 8, fais attention à ta récupération. Franchement, je crois que ce conseil-là, c'est pareil, on l'entend vraiment partout. Et pourtant, il est méga important. Je pense que la récupération, c'est la moitié du travail de ton entraînement. T'as beau aller t'entraîner, faire des belles séances, si tu dors pas la nuit, si tu fais pas attention à ton alimentation, à ton hydratation, il va y avoir un petit problème quelque part. Déjà forcément, encore une fois, t'augmentes ton risque de blessure. Et donc, ta possibilité de t'entraîner sur le long terme est forcément, t'as compris, progresser. Mais aussi, voilà, tu donnes pas les ressources nécessaires à ton corps pour pouvoir progresser, pour pouvoir devenir fort. Et c'est ultra important, tu dois vraiment faire attention à ta récupération si tu veux progresser. En général, ce qu'on recommande en termes de récupération, dormir environ 8h par nuit. On recommande aussi de boire 2 litres d'eau par jour. Ça, j'essaie de m'y forcer, c'est méga important, ça change tout. Pareil, ça va vous éviter les blessures. Un truc que j'ai assez longtemps négligé aussi, mais qui est hyper important dans la récup, les étirements, les automassages. Je suis blessée au genou depuis le marathon, et je pense clairement que ces deux choses-là m'ont sauvée. Voilà, parce que j'ai presque plus mal. Et clairement, je faisais étirements et automassages tous les jours, je sentais vraiment une différence. Donc voilà, ça fait aussi partie de l'entraînement, bien récupéré pour permettre à son corps d'enchaîner les séances et de progresser. Et ensuite, dernier conseil, et pas des moindres, je pense que le plus important, soyez patient. La patience, c'est le maître mot de la course à pied, c'est le maître mot de la progression, comme la régularité. Franchement, si vous devez retenir deux mots de cette vidéo, régularité, patience. Voilà, c'est ce qui vous fera progresser. Il y a certaines personnes qui vont progresser en quelques semaines, d'autres en quelques mois, d'autres même en quelques années. Chacun est différent, ne progresse pas tous rapidement. Il faut être patient, mais crois-moi vraiment, je le répète, si tu suis tous ces conseils, tu vas forcément progresser, t'es obligé. Ça marche sur tout le monde, donc pourquoi pas sur toi ? De toute façon, en course à pied, il n'y a pas de règle. Tout le monde est différent. Donc ne te compare pas aux autres. Entraîne-toi dur, repose-toi bien, et je te promets, tu vas progresser. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que j'ai pu t'apporter quelques conseils, que des conseils qui ont marché pour moi, qui m'ont permis de progresser assez rapidement quand même. Et puis n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, et puis là, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! C'est la famille ! C'est la famille ! C'est la famille ! Je les adore !